Ici tout commence 5 octobre 2021 épisode 242, Salomé raconte tout à Tessier Ambre prise à son propre piège et Tessier intraitable. Lionel crée le souk dans la relation d'Eva et Enzo. Gaëtan et Noémie les disputes s'enchaînent alors qu'avec Stella ils se rapprochent. Salomé décide d'aider Maxime anonymement en parlant à Tessier. Maxime est convoqué dans le bureau de Tessier, il dit qu'il n'a pas la preuve qu'il lui a demandé. Tessier comprend que Maxime a trouvé quelque chose mais qu'il ne veut pas lui dire. Tessier met Maxime dehors. L'institut c'est fini pour lui. Louis a travaillé toute la nuit et le résultat est bluffant pour Charlène. Il a tout changé en pleine nuit.Charlène trouve que c'est magique. Louis demande à Charlène si elle peut demander à son père de venir goûter avant la présentation. Maxime raconte à Salomé qu'il a vu Jade et qu'elle a fait une tentative de suicide.et depuis elle est handicapée. Elle a renoncé à la danse alors que c'était sa passion. Salomé pense que ça va passer déjà de son comportement. Salomé estime que Maxime doit dénoncer Ambre.elle est prête à le faire. Maxime explique qu'il doit se racheter. Salomé comprend qu'elle doit s'effacer encore une fois. Enzo fait découvrir à Deva la table des rivières.et Gaetan en profite pour faire une mise au point avec Enzo. Il veut que les photos arrêtent de circuler. Noemi assiste au clash à distance, tout comme Deva. Maxime vient voir Ambre, seule à les Jade pour dire qu'Ambre ne sera pas virée de l'Institut. Ambre estime que ça suffit pas, elle n'est pas prête à pardonner. Tessier explique à Antoine et claire que Maxime a la preuve qu'il est innocent mais il ne veut pas. Tessier veut qu'Antoine fasse cracher sa Valda à Maxime, il veut savoir pourquoi Maxime protège Ambre. Deva se clash avec Enzo car Lionel fait comprendre qu'il est allé à la table des rivières pour m'attester là. Deva n'apprécie pas vraiment.et Enzo en veut à Lionel d'avoir fait capoter son rendez-vous. Tessier aime le plat de Louis, il dit que c'est très bon. Louis est heureux.et Tessier est énervé. Tessier vient voir Rose, il lui dit qu'il faut annuler la dégustation.Rose refuse d'annuler car elle ne voit aucune raison. Antoine vient parler à Maxime, il comprend que Maxime peut rétablir la vérité mais il ne veut pas faire du mal aux autres. Maxime dit à Antoine de ne pas insister, il ne changera pas d'avis. Salomé s'en prend à Ambre, elle est prête à en venir aux mains. Enzo intervient pour les séparer. Le verdict des chefs est sans appel, ils sont bluffés par la finesse du plat revisité par Louis. Claire est aux anges pour son fils. Tessier et Théo assistent à cette victoire avec amertume.leur plan est tombé à l'eau. Noemi demande à Gaëtan ce qui s'est passé avec Enzo, il dit qu'il l'a recadré à cause d'un truc qui s'est passé dans l'institut. Gaëtan s'en prend à Noemi et lui reproche son ton moralisateur. Tessier vient voir Salomé suite à son clash avec Ambre. Tessier ne veut pas la sanctionner, il est prêt à lui donner une médaille. Salomé dit qu'elle ne veut pas parler à la place de Maxime et Tessier lui dit que les gens qu'on aime il faut savoir les aider malgré eux parfois. Salomé accepte de tout dire à Tessier.il ne dira pas d'où vient la source des infos. Juste après, Tessier convoque Ambre dans son bureau. Il lui demande de se dénoncer sur le réseau social de l'institut et s'excuser auprès de Maxime. Si elle ne le fait pas, il le fera en en rajoutant. Gaëtan dit à Stella qu'il fait que s'embrouiller avec Noemi en ce moment. Il promet de tout faire pour préserver...